Je suis très heureux de partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo un conseil que j'ai donné en public face à des abonnés et ce conseil il va changer plein de choses pour les rencontres que tu vas faire. Il s'agit de savoir dire non à un mec. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi il faut dire non à un mec, dans quelles circonstances. Il y a une circonstance en particulier dans laquelle il faut savoir dire non à un mec et également je vais partager avec toi un outil que j'utilise en coaching qui va simplifier toutes tes décisions dans tes relations amoureuses. Allez c'est parti ! C'est quoi un vrai rendez-vous qui est fixé ? Ça veut dire que le mec, ou toi d'ailleurs, et on va commencer par le mec, ça veut dire que le mec, il y a 3-4 jours, il sait qu'il a envie de te voir, il a pris son téléphone, soit il t'a appelé, soit il t'a écrit et il t'a proposé quelque chose. Il t'a pas juste dit on se voit. Si le mec t'appelle et te dit on se voit et que toi tu commences à accepter ces fausses propositions de rendez-vous, parce que c'est pas une vraie proposition de rendez-vous, c'est pas viens on va faire quelque chose, on va passer un moment qualitatif toi et moi, c'est juste viens on se voit. Ça c'est ce que tu peux envoyer à tes copines. Ouais viens on se voit, j'ai pas envie d'être toute seule, viens on se voit. Et bien t'as envie justement que le mec fasse de vraies propositions. T'as envie de récompenser le fait que 3-4 jours avant, il sait qu'il a envie de te voir, il sait qu'il a envie de faire un truc cool, il a pris son téléphone, il t'a écrit, il t'a appelé, et ça tu le récompenses. A l'inverse, quand il ne le fait pas, il faut pas récompenser. Je vais vous expliquer un truc très important. On peut faire deux choses en fait, le mec fait une action, vous pouvez répondre de deux manières à cette action. Punition. Ou récompense. Je suis désolé, ça ne l'écoute pas très bien. Voilà, vous arrivez à lire quand même. Très important. Lui qui fait quelque chose, lui qui fait une action. Donc il fait cette action de te dire viens on se voit. Donc c'est une action, qu'est-ce que je fais cette action ? Est-ce que je vais la punir ou est-ce que je vais la récompenser ? Si vous avez envie que le mec continue à faire la même chose, récompensez. Si vous n'avez pas envie qu'il continue à faire la même chose, punissez. Et bien sûr, quand je dis punir, ce n'est pas pan pan cucu. Je sais qu'on associe souvent ça à la petite enfance. Oh, ce n'est pas gentil, tu as fait une bêtise, punition. Mais très souvent en fait, dans les coachings, j'en reviens en fait à cet outil qui est archi simple. C'est-à-dire que si toi, à chaque fois le mec te fait des viens on se voit. D'ailleurs des propositions que je qualifierais de cheap. Tout le monde comprend le cheap, ce que ça veut dire ? Ça en anglais, ça veut dire, ça ne vaut rien quoi. Proposition en carton, on peut dire ça comme ça. À chaque fois qu'il fait des propositions en carton, toi tu le récompenses parce que tu vas le voir. Tu acceptes où qu'il vienne, où que tu ailles le voir. En fait, ça n'a pas d'importance, on va dire que c'est plus un détail. Eh bien, tu renforces cette chose-là en fait. Tu vois ? Tu es en train de le renforcer. Et si tu le renforces trop de fois, à un moment donné il va se dire, ah super, c'est comme ça qu'il faut que je me comporte avec elle. C'est ça qu'elle veut en fait. Donc, quelque part, tu l'habitues à ce comportement. Donc, comment tu peux punir ce comportement ? Si le mec te sort un « viens, on se voit » alors que finalement ce n'était pas prévu de se voir. Je suis déjà prise. Je suis déjà prise. En fait, moi je vais partir d'un… On va commencer par quelque chose, c'est que le fait que cet homme ait envie de vous voir, bon ou pas bon ? Le fait qu'il ait envie de vous voir, qu'il pense à vous ou qu'il ait envie de vous voir, ok, bon, super. Donc, ça si c'est bon, je le récompense. D'accord ? C'est-à-dire, ah cool que tu as envie de me voir. Je peux écrire ça dans le début de mon texto. Ah trop cool que tu as envie de me voir. Ça me fait plaisir. Donc, mettez ça avec vos mots à vous, comme vous voulez, mais vous allez valoriser le fait que cet homme envoie son énergie dans votre direction, ok ? Mais ensuite, vous allez dire non, pas possible. Par contre, sachez monsieur que j'ai généralement prévu mes soirées un peu à l'avance. Donc, si vous voulez me voir, vous savez quoi faire. Prends ton téléphone et appelle-moi. Vous pouvez mettre deux petits emojis, téléphone, machin, flèche. Vous pouvez faire une petite connerie comme ça. Ça fait un truc un peu astucieux, un peu sympa. Vous voyez, dans le même message, je peux mettre les deux choses. Une récompense, parce que oui, quand même, il a pensé à moi, il a envie de me voir. Donc, ça, c'est cool. Et une punition, parce que non, je ne suis pas disponible à J, à J-1, enfin, à une heure avant, deux heures avant, 30 minutes avant. Et comme ça, il va se dire, ah merde, je n'ai pas réussi à l'avoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Frustration. Il va se dire, merde, 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 j'ai trop envie de l'avoir. Mais la fois d'après, il va s'y prendre différemment. OK ? C'est raté pour cette fois. Ce qui est difficile dans ce cas de figure, c'est que toi, tu es contente qu'il t'écrive. Et tu as envie, alors peut-être, imaginons, j'espère. Tu es contente qu'il t'écrive et tu as envie de le voir. Tu as envie de le voir. Oh, il est trop chou. Il m'écrit. Oui, ce truc. Tu as envie de le voir. Et bien, en fait, c'est d'être capable, si tu veux, toi, tu as ce que tu as envie de faire et tu as ce qui est bon. Et c'est d'être capable d'avoir un système, on va dire, on pourrait appeler ça un système, un système de valeurs, un ensemble de petites règles qui fonctionnent bien pour toi, qui vont avoir quand même la priorité, même si tu as quand même vachement envie. C'est exactement la même chose que tu sors de ta séance de sport. Oh, j'ai vachement envie de manger des petits crocodiles en gélatine. Tu vois ? Mais est-ce que c'est vraiment très bon pour toi ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est à peu près la même chose. Sauf que là, à la limite, les crocodiles en gélatine que tu manges après ta séance de sport, ça te regarde toi et toi seul. Peut-être même que tu es allé faire cette séance de sport pour pouvoir manger des crocodiles en gélatine. Mais là, en l'occurrence, tu as une personne en face avec sa propre personnalité qui, même si ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été dit, tu n'as pas dit alors monsieur, j'ai mon système de valeurs, j'aimerais beaucoup vous voir, mais tu ne vas pas lui dire ça. Mais c'est sous-entendu. Et le mec comprend que ah, ok, face à moi, j'ai une nana qui elle aussi, en fait, voilà, on est à égalité, elle et moi. Ok ? Tout ce qui ressort, en fait, de tout ce que je vous explique, finalement, ça... Je vais refaire un petit dessin, mais en fait, c'est que vous n'avez pas envie... Oups ! Vous n'avez pas envie, ça, ça, c'est lui, et ça, c'est vous. Ok ? Dans une relation amoureuse, il y a toujours une relation de pouvoir. Vous en aviez conscience, oui ou non ? Oui. Ok, super. Dans une relation amoureuse, il y a toujours une relation de pouvoir. Et bien sûr, pour qu'une relation amoureuse soit sous le signe du respect et donc, effectivement, donc de l'amour, puisque si on ne respecte pas une personne, comment peut-on aimer cette personne ? Je suis sûr que vous connaissez des gens, des mecs ou des nanas, et ils ne respectent pas leur nana ou elles ne respectent pas leur mec. Moi, j'ai vu ça, c'est pas un découpage masculin, féminin, c'est vraiment... Il y a des personnes qui, des personnes qui... Même un couple homosexuel, ça marche aussi, n'importe quel couple, en fait. Il y a des personnes qui ne respectent pas d'autres personnes. Et je suis sûr que quand vous les avez vues agir avec un manque de respect, je ne sais pas, la nana, elle a mal parlé à son mec, comme ça, ou le mec a mal agi à l'encontre de sa nana et ça dénote d'un manque de respect, vous vous êtes dit « Oh, en fait, ils ne sont pas vraiment amoureux. » Vous voyez ? Donc, en fait, on a envie que les pouvoirs ne soient pas comme ça ou... Donc là, c'est tout le pouvoir pour vous, pas de pouvoir pour lui ou alors tout le pouvoir pour lui, pas de pouvoir pour vous. On a envie que ce soit vraiment équilibré ou on se dit « Ok, on se respecte. Tu as ton intégrité, j'ai mon intégrité. » Et le mec va savoir que vous faites preuve d'intégrité, que vous êtes entière, que vous êtes unique, que vous avez votre volonté propre, qu'il y a des choses où vous allez dire oui, il y a des choses que vous allez dire non et que vous avez une limite et qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Il va le savoir parce que vous allez résister à un moment donné. Il va le savoir parce que vous allez résister. Si, entre la conversation sur un site de rencontre, imaginons que vous êtes rencontré comme ça, entre la conversation sur un site de rencontre, le match, la conversation qui suit, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, quatrième rendez-vous, vous n'avez pas à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, résister au mec. Croyez-moi que lui va penser que c'est comme ça que ça se passe. D'accord ? Il va être amené à penser ça. Et peut-être que vous n'avez pas résisté au mec parce que vous dites « Voilà, je suis une nana gentille, ce mec-là, il m'attire. » Et en même temps, on a envie de faciliter, on a envie... Ouais, ça a commencé, donc on a envie que ça continue on a la sensation que quelque part, en étant dans un état où on va plutôt avoir tendance à valider ce que le mec fait ou valider ce que le mec dit, eh bien, on se dirige petit à petit dans ce type de relation qui est déséquilibré où le mec a l'impression que c'est lui qui tient le sceptre d'autorité, le bâton de pouvoir, si vous voulez. OK ? Et à partir de ce moment-là, il va perdre de l'intérêt pour vous et il risque, à terme, de vous manquer de respect. Les gens ne sont pas... Je ne suis pas en train de dire que ce mec-là, il est méchant. D'accord ? On n'est pas méchant ou gentil. C'est juste qu'en fait, s'il se comporte comme ça avec vous et qu'il voit que vous, vous vous faites toute petite, vous disparaissez et vous dites non à votre intégrité, à votre personnalité, à un moment donné, il va se dire OK, ça ne vaut rien. OK ? Donc, c'est super important de résister. Super important de résister. Cette vidéo est l'extrait d'une conférence que j'ai donnée récemment et j'essaie de faire de plus en plus d'événements publics comme ça. Donc, si ça t'intéresse et que tu as envie de participer, il y a un moyen très simple. Il faut s'inscrire et c'est pour ça que je préviens mes abonnés que je vais organiser un événement ce qui fait que généralement les places partent assez vite. Si tu veux t'inscrire à ma newsletter, tu vas dans la description de cette vidéo, tu cliques sur le lien et ça va te prendre quelques secondes seulement. En plus d'avoir en avant-première les prochaines dates, tu vas également recevoir des conseils que je ne publie nulle part ailleurs. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !